Bonjour à tous les verreaux et les blanquettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2018. Oui, j'ai encore ce petit moment de flottement au moment de dire l'année, parce que mon corps est resté en 2017, plutôt dans l'autre sens. Donc voilà, il me faut un certain temps avant de passer à l'année 2018, parce que pour moi l'année 2017 est passée à une vitesse, j'ai pas eu le plaisir d'en profiter. Enfin bref, aujourd'hui on va faire le point sur l'actualité et on commence par ce végétaux qui possède désormais une illustration. Alors si tu as raté ma vidéo que j'ai sortie hier, tu cliques sur le bouton I en haut à droite et en fait, depuis 24 heures, on peut farmer l'aspect du végétaux bleu LR sur la version globale. Sur la version japonaise, on est en mesure de le faire déjà depuis un certain temps, parce que ce végétaux là, le végétaux SR puissance est sorti déjà depuis un moment. Il est sorti au même moment que le super végétaux endurance, je vous le lis dans la catégorie Arc Majin Buu. Et du coup voilà, on peut monter gratuitement l'aspect de tous les végétaux disponibles sur le jeu, c'est-à-dire ça concerne le végétaux intelligence, le végétaux tech, le végétaux agilité du tournoi et le végétaux bleu LR. Vous pouvez monter l'aspect avec ce végétaux puissance, free to play. C'est un SR de base, sauf que lorsque vous allez le dropper, il va se dropper immédiatement éveillé. Du coup, ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'items et aussi beaucoup d'argent, parce que ça coûte 500 000 zéni à éveiller un SR en SSR. Donc voilà, hier on pouvait le farmer, mais il n'y avait pas d'image. Il y avait des gens, oui, vous allez vous faire ban. Bah en fait, non, comme prévu, il y a une compensation en DS. Et figurez-vous qu'elle est de... Une DS ! Voilà, on s'attendait à 300 DS, et bah non, on a une claque sur le boulage pour dire allez les gars, allez cassez-vous, une DS et cassez-vous. J'avoue que je suis un peu déçu. Enfin bref, voilà, pas de ban, vous risquez rien, farmez-le, si vous voulez savoir c'est quel niveau, c'est le niveau Z-Hard du boss event super végétaux. Sinon, regardez ma vidéo, vous cliquez sur le bouton i en haut à droite, et vous allez voir que voilà, je l'ai farmé durant la vidéo. Bon, après, il s'est passé des choses dans la vidéo, mais enfin bref. Donc voilà, c'est cool. Ils ont dit, bon bah, tant qu'elle est là, elle est là. Moi j'avais peur qu'ils désactivent la carte, parce que du coup, les gens qui n'ont pas vu ma vidéo, qui le voient seulement, enfin qui le voient après, bah du coup, j'ai dit, ah non, cette vidéo, elle arrive un peu trop tard. Mais non, en fait, ils l'ont laissée, et ça c'est cool. Par contre, on découvre la catégorie, enfin on voit que la catégorie Imagine Bo a été traduite. Et alors, du coup, il y a plein de gens qui ont dit, oui, alors du coup, le prochain leader de catégorie à sortir sur la version globale, enfin, sera, pardon, le végétaux super endurance, et bah non en fait. C'est pas sûr, parce que, figurez-vous que ce Broly Essay G3 a été traduit. Voilà, comme par Azaria, j'en ai parlé, j'ai dit, oui, il va jamais sortir sur la version globale, c'est un personnage de Dragon Ball Heroes, etc. Et bah non, en fait, ils l'ont traduit, et du coup, il faut s'attendre à ce qu'il sorte très prochainement. Je pense qu'il va sortir pour début février. Et du coup, avec sa sortie, il y aura également un Broly Essay G3 Free-to-Play, parce que ça se paie à ce Broly, c'est un jeu de mal, ça se paie à ce Broly est gratuite. On va pouvoir le monter avec un Broly Essay G3 Free-to-Play Endurance, que tu formes sur le niveau Z-Art de Broly, donc tu vas récupérer un SR, que tu vas éveiller en Essay G1, que tu vas ensuite éveiller en Broly Essay G3, avec les médailles du Broly en question. Et puis, avec l'arrivée de ce Broly Essay G3, on peut se dire que le mode de jeu Super Battle Road pourrait pointer son nez très prochainement, parce qu'il nous fallait tous les Neo-Gods disponibles pour faire ce mode de jeu, parce que sans Broly Essay G3, on fait une croix sur pas mal de PV. Et Zama Black, excusez-moi, mais son taux de drop était assez bas, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le possèdent. Donc voilà, c'est une bonne chose que ce Broly se sorte, comme ça on pourra dire enfin que l'ère des Neo-Gods est enfin finie, parce que pour l'instant, c'est un peu une ère bizarre là, l'ère des Neo-Gods n'est même pas finie, et ils ont déjà commencé à nous filer des unités de l'ère des catégories. Donc voilà, maintenant on peut faire vraiment une croix sur cette ère, et passer à autre chose, même si l'ère des Neo-Gods était sympathique au début avec les CG4, c'est bien qu'elle se termine, parce que bon, les derniers, les Neo-Gods n'étaient pas hyper intéressants, et puis bon, avec les leaders de catégorie, on voit directement qu'il y a un fossé. Enfin bref, en tout cas, Wait and See risque de sortir très prochainement. Après, est-ce que le portail risque d'être sexy ? Sur l'ère globale, il n'était pas sexy, il ne donnait vraiment pas envie. Alors, pour le rendre sexy, il faudrait qu'il mette le Zama Black, mais ça m'étonnerait qu'il mette Zama Black sur le portail. Enfin bref. Ensuite, sur la relation globale, toujours, Kawai, un de mes modérateurs, et qui est aussi contributeur du wiki consacré à Dokkan Battle, a chopé une petite news concernant le début du mois de février. Apparemment, il y aura aussi une célébration début février sur la globale qui sera en rapport avec le nouvel an asiatique. Et oui, parce que tous les ans, en février, le nouvel an asiatique débute. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à dire que nous sommes en 2018, parce que je suis calé à l'ère asiatique, enfin au cadran asiatique. Et du coup, c'est l'année du chien, cette année. Donc, on a les gens qui sont issus de cette année-là, donc de l'année du chien. En théorie, ce sera votre année. C'est ce qu'on dit dans la communauté asiatique. Quand c'est ton année, en théorie, c'est ton année. Oui, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais en général, il y aura une évolution dans ta vie. Alors, est-ce qu'elle sera positive ou négative ? En général, c'est une évolution positive. C'est comme si tu avais un éveil d'Okan. C'est rare qu'une carte éveillée soit moins intéressante que la carte de base. Tu vois ce que je veux dire ? Mais donc, bonne chance pour les gens qui sont sous le signe du chien. Alors, pour les personnes qui ne savent pas comment calculer son signe astrologique chinois, tu as forcément une waifu qui traîne dans les parages. Tu vas voir, tu prends un de ces magazines femmes actuelles, femmes pas vraiment actuelles et femmes au bout du relot. Tu regardes leur magazine. Tu vois derrière l'explication, machin et tout. Et tu découvriras à ce moment-là de quel signe chinois tu es. Ou sinon, il reste Google. Voilà, Google, tu tapes Google, tu mets ton date de naissance et bref. En tout cas, moi, du coup, je vais refêter une deuxième fois le nouvel an. Et du coup, je risque d'être indisponible. Enfin, plutôt bientôt disponible pendant quelques jours. Parce qu'il faut fêter ça, les gars. Fêter deux fois le nouvel an, c'est sympa quand même. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a 38 déesses à récupérer. Désolé pour cette grande parenthèse, mais j'avais envie de faire la promotion du nouvel an asiatique. On rigole pas avec ça. Donc, comme tu peux le voir, il y a pas mal de combats à faire pour récupérer les déesses. Du coup, en fait, plus ça va, plus les développeurs font tout pour que les gens arrêtent de re-roll. Parce qu'avant, lors des célébrations, ils donnaient des déesses juste en te connectant. Maintenant, il faut les récupérer, ces déesses. Enfin, les déesses. Fini les re-rolls, les gens qui re-rollent pour récupérer les déesses. Quelque part, c'est une bonne chose. Parce que j'avoue que ça va plutôt soulager leur serveur. Parce que vous avez vu que leur serveur avait une tendance à cracher lors de gros events. Puis bon, après, les gens qui re-rollent, vous faites aussi une croix sur pas mal de bonnes choses. C'est-à-dire que si vous faites un re-roll tous les trois mois, vous faites une croix sur le Goku Genki-Dama LR. Donc, c'est à vous de voir, les amis. En tout cas, voilà. C'est comme ça que je le ressens. Les développeurs, ils sont en train d'essayer de réduire les re-rolls. Donc, voilà, les amis. Début février, encore pas mal de choses. En espérant qu'ils nous sortent également d'autres choses. Bon, les déesses, c'est cool, mais ça serait bien de rajouter des petits combats de boss. Le Super Battle Road que j'ai hâte de faire également parce que j'ai Zama Black. Bon, il me faudrait aussi le Brawly CG3, mais Zama Black, c'est déjà pas mal. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour la version globale. On va encher directement sur la version japonaise. Nous sommes en pleine période de décompte pour les trois ans. Du coup, on a eu une petite news, enfin, plusieurs news qui sont sorties aujourd'hui sur la version japonaise. Tout d'abord, je crois qu'il est question de récupérer une petite déesse avec le mégaphone. Donc voilà. Donc en fait, tous les jours, sur votre page d'accueil d'Okan Battle, vous avez cette petite icône qui apparaît ici. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir une page. Vous avez le choix entre cliquer sur Twitter ou Line. Je vous conseille de cliquer sur Line. En fait, ça va ouvrir une page Internet sur votre téléphone. Et une fois qu'elle est ouverte, vous avez juste à la fermer. Ensuite, vous revenez sur votre jeu d'Okan Battle et vous allez récupérer la déesse. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, en gros, c'est pour ouvrir la promotion de leur logiciel Line. Enfin, tu n'es pas obligé d'en faire la promotion sur Twitter. Tu peux juste cliquer sur Line et puis fermer la page. Donc voilà. Il y a une déesse à récupérer tous les jours de cette manière. Bon, ce n'est pas nouveau mais il y a encore des gens qui ont peut-être commencé Doken Battle il n'y a pas longtemps. Ensuite, on va pouvoir récupérer les tickets des trois ans. Même si pour moi, ce n'est pas encore les trois ans, donc un ticket à récupérer chaque jour et une déesse. On va voir plus tard le portail en question. Et là, en fait, vous avez une page Internet qui va vous... Enfin, vous cliquez ici. Normalement, ça va vous amener sur la page Internet dédiée aux trois ans sur Doken Battle. On y reviendra un peu plus tard. Ça, c'est le portail des trois ans. Pareil, on y reviendra juste après. Et puis, donc voilà, une petite récap des events. Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment un petit décompte. En gros, voilà. Ils disent que le portail du précompte des trois ans est sorti. Ensuite, ils disent que tous les Doken Events seront disponibles tous les jours entre le 22 janvier jusqu'au 6 mars. Ah ouais ! C'est long. C'est cool, mais bon. C'est quand même impressionnant. Donc, en gros, la célébration des trois ans risque de durer jusqu'en mars. Comme l'année dernière, en fait, c'était pareil. Il y avait la célébration en deux parties jusqu'à mi-février et après la deuxième moitié de février. Ah, les gars ! Attention, les amis ! Les trois ans risquent d'être très, très sympas sur la version japonaise. Et puis, bon, là, l'explication du mégaphone et rappel du site internet. Bon, là, c'est pas... Ah, je vais quand même cliquer dessus. Sur le site, il y a une petite vidéo YouTube. Voilà, vous cliquez dessus. Une petite vidéo de 30 secondes, tu vois le mec marcher dans la forêt et trouver une boule de cristal et donc, demain, il y aura une autre vidéo. Et là, par exemple, ils ont donné une petite news mignonne. En gros, c'est le nombre de zénis qu'on a claqué depuis que le jeu est sorti. Donc, c'est... 546 000 milliards de zénis. Bon, j'ai hâte de voir combien de déesses on a claqué sur le jeu. Est-ce qu'on a claqué plus de déesses que de zénis ? Ce serait... C'est possible. Donc, voilà. C'est juste une petite page comme ça qui... Je ne sais pas ce qu'il y a d'intéressant derrière cette page. Peut-être qu'il y aura d'autres informations plus tard. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, vous cliquez dessus et ça va vous amener directement sur la page en question. on va voir le portail, les amis, qui est... qui, à première vue, n'est pas très sexy beau gosse. Bon, déjà, il n'y a pas de Neo-God et il n'y a pas de nouvelles unités. On les connaît tous, ceux-là. Bon, Tapion, c'est le dernier sorti. Donc, à la même, c'est lui le plus intéressant. Et comme tu peux le voir également, il y a énormément d'unités disponibles sur le détecteur. C'est un peu abusé. On a le Goku SG3 GT qui a eu un éveil d'Okan. Pareil, le Vegeta GT a eu un éveil d'Okan. Lui, il y a un Rebirth. Bardock, il est un peu vieux. Lapin aussi, ça date un peu. Lui aussi, il date. Le C-17, un des gens aussi, il date. Le Super Baby 2, il date encore plus. Le Super Boo, il date encore plus loin. Et ensuite, on commence une douzième carotte ici. Là, il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SR. J'avoue qu'ils ont un peu abusé là. Bon, après, lui, ce Doka dans la SG3, il n'est pas dégueu. Bon, elle, c'est pour monter la CP, pareil. C'est un peu dégueulasse comme portail. Mais, 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 parce que oui, les NEO LR sont disponibles sur le portail. Et oui. Et donc, vous aurez cette fois la possibilité d'en dropper 1. Le taux de drop est de 0,04, enfin, entre 0,04 et 0,09. Comme d'habitude, en fait. Alors, moi, j'ai déjà cliqué mon ticket. Je me suis dit, allez, hop, Zama Black, si tu pouvais tomber maintenant, eh bien, en fait, non. J'ai eu un vieux SR. Donc, voilà. J'avoue qu'il n'y a pas grand-chose pour le décompte, mais en même temps que l'année dernière aussi, il n'y avait pas grand-chose. On avait juste une petite illustration chaque jour. Donc, voilà, connectez-vous tous les jours pour récupérer les tickets. À mon cas, petite chose qui m'a interpellé, c'est marqué ici. On peut faire une multi. Dès lors qu'on a 10 tickets, mais en fait, on ne peut avoir que 7 tickets. À moins que, pour la vraie célébration des 3 ans, on aura d'autres tickets à récupérer. Parce qu'en fait, sur les 2 ans, on avait des tickets qui nous permettaient d'invoquer tous les jours. Par contre, on ne pouvait pas les stocker. Alors peut-être que ici, on va pouvoir les stocker. Après, moi, je ne suis pas totalement sûr qu'on puisse les stocker parce que si on se réfère à la news, le portail risque de partir fin février, si je ne dis pas de bêtises. Attends. Ah non ! Non, non. Il parle le 9 mars. Non, non, je n'ai rien dit. On peut les mettre de côté. Et je pense qu'on va en recevoir pendant les 3 ans. Donc, je pense qu'il y aura d'autres tickets à récupérer. Attends, jusqu'au 9 mars, les amis ? Mais c'est énorme. Non, mais c'est... En gros, l'année dernière, on a un portail où on pouvait dropper certains SR. Enfin, non. Oui, on pouvait dropper tous les SR, non d'aucun exclusif. Cette année, on a la même chose. Le ticket garantit un SR minimum. Mais cette fois-ci, il y a les NOLR, les amis. Pour moi, il y a un... comme ça. Après, bon, bonne chance de dropper un NOLR. Mais bon, dans le lot, il y aura forcément, dans le monde, il y aura des gens qui ont droppé des NOLR. Oui, c'est ça, jusqu'au 9 mars. Oui, c'est ça. La celebration va durer jusqu'à là. Du coup, on aura beaucoup de tickets, j'imagine. Finalement, ce portail, il n'est pas si dégueu que ça. Franchement, pouvoir dropper un NOLR, c'est la bonne... Alors, ça se trouve, ils vont nous donner plein de tickets sur un jour, je ne sais pas quel jour, pendant les 3 ans. Pour les gens qui me demandent quel est le meilleur moment pour commencer la version Jap, je te dirais, c'est maintenant. Tu fais le décompte ou sinon, tu fais pour les 3 ans directement, mais comme tu veux. Mais là, il y a vraiment pas mal de choses. Peut-être attend plutôt les 3 ans directement, je pense qu'il y aura plus de choses. Tu fais une croix sur les 7 tickets, mais je pense qu'il y aura pas mal de tickets offerts. Enfin bref, sur ce, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas également de mettre le petit pouce bleu de soutien. Ça ne mange pas de pain. Et puis, si vous voulez voir mes présentations de vidéos, vous cliquez sur les playlists à droite et à gauche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.